Dababy veut le numéro du diable. Oui, 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 vous avez bien entendu, ce n'est pas des conneries. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je vais aussi vous parler d'Azelia Banks qui s'est exprimée sur Megan Distalion et qui a un petit crush pour Kodak Black. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Allons, on va commencer cette vidéo par la news sur Dababy. Qui a le numéro du diable? Il faut lui dire qu'il ne peut pas rivaliser avec moi. Putain de Renoir, t'es une nobe ça. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment avec Azélia Banks? Récemment, elle a déclaré que l'affaire Megan Distalion et Torilens était faux. Que ce serait en fait qu'un plan marketing auquel Jay-Z aurait participé. Elle dit plus précisément, et le fait que cette tête de cheval Megan de fucking Stallion dépourvue de grâce, mais qui se veut sophistiquée et qui aurait besoin d'une rhinoplastie ethnique, devrait lâcher le quartier et être remise dans la rue là où elle devrait être. C'est une lesbienne alcoolique, violente et agressive. Les techniques de Jay-Z vis-à-vis des artistes féminines sont tellement grillées. Invente des violences conjugales, reçoit la sympathie du public, enlève à l'artiste toute sa confiance, isole-la et utilise-la pour arriver à tes fins. Enfin, peu importe ce dont il s'agit. Bien évidemment, ça n'a pas du tout plu aux fans de Megan Distalion et malgré les critiques qu'elle a reçues à Azélia Banks, elle était ferme sur ses propos. Elle a aussi déclaré sur Twitter qu'elle avait un crush sur Kodak Black. Dans un autre tweet, elle a publié des lyrics du morceau Royal in Peace de Kodak. Elle dit, c'est une excellente démonstration de profondation littéraire et de profondeur dans la forme d'art. L'un de mes morceaux préférés de Kendrick Lamar aura un clip, je parle du morceau We Cry Together. Taylor Page l'a teasé sur son compte Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe avec Eminem et Pete Davidson ? Eminem a vraiment clashé Pete Davidson ? En fait, Pete Davidson, il a fait une parodie du morceau Forgot About Dre. C'est un morceau très connu d'Eminem et Dre. C'était lors du Saturday Night Live. Et à la fin de la parodie, devinez qui débarque ? Eminem en personne qui, sans pitié, clash Pete Davidson. Il dit, c'est quoi ça ? Encore une parodie ou un hommage ou un bail comme ça ? Je serai toi, j'arrêterai. Ouais, toutes tes parodies sont nulles. Et tu vois Pete Davidson qui lâche une tête toute dégoûtée. Bien évidemment, ce n'est pas un vrai clash, c'est une parodie, c'est de l'humour. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont rigolé. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur ce qui s'est passé avec Eminem et Pete Davidson. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur DaBaby qui veut le numéro du diable. Arzelia Banks qui s'est exprimé sur Meg et Pac à moitié. Et aussi qu'elle a un crush sur Kodak Black. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Sous-titrage ST' 501